Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la journée 2, dans le fond, le lendemain de l'annonce de la campagne électorale fédérale, dans cette journée d'été magnifique. Honnêtement, il y a eu beaucoup de commentaires en lien avec cela, puis je voudrais vous donner mon petit grain de sel. Alors, tout d'abord, on se comprend tout le monde que l'élection est déclenchée par M. Trudeau parce qu'il pense d'être capable d'avoir une majorité à la Chambre des communes. Il n'y a aucune autre raison. On est en pleine pandémie et en pleine quatrième vague. On n'est pas sortis de l'auberge. Il y a d'ailleurs des annonces faites par M. Trudeau pour obliger la vaccination chez les fonctionnaires, obliger que les gens qui prennent l'avion ou le train soient doublement vaccinés. Puis on voit d'autres mesures partout, qui fait en sorte que non, on n'est pas sortis de l'auberge. Puis malgré cela, M. Trudeau nous lance en pleine campagne électorale. Je veux débuter donc en vous parlant de l'à-propos de lancer cette campagne-là. M. Trudeau dit « Ah, c'est un excellent moment » parce qu'il veut donner un choix aux Canadiens pour la suite des choses. Il n'y a personne ou à peu près qui croit à cet argument-là. C'est un prétexte. Il était capable de continuer ce qu'il avait commencé sans problème de la Chambre des communes. Il était capable de mettre en place le programme qu'il a déposé il y a dix mois, qui allait de l'avant. Et qui avait pensé aller en élection à ce moment-là, mais avec la situation, avait dit « Non, 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 il ne faut pas aller en élection au moment où on est en pleine pandémie. » Bien, il n'y a rien de changé, sauf qu'il voit une fenêtre d'occasion. Il voit les verres par terre. Il voit les conservateurs pas très organisés. Puis il voit une fenêtre, là. Et les NPD vont avoir de la misère à garder un seul siège au Québec. Alors, M. Trudeau, en fin de stratégie, dit « Le risque est plus grand d'attente. » Puis, dans le fond, les effets collatéraux de lancer la campagne vont s'amenuiser par rapport aux avantages que j'aurais possibles en campagne électorale. Il faut comprendre, par exemple, que ce que M. Trudeau est en train de dire aux Québécois puis aux Canadiens, c'est, avec une arrogance certaine, c'est que moi, là, comme premier ministre, M. Trudeau, il n'accepte pas le mandat que la population lui a donné il y a deux ans. Deux ans passés, les Canadiens lui ont dit « On vous fait confiance, mais avec un chien de garde au Parlement, vous n'allez pas être majoritaire, on vous donne les règnes du pouvoir, mais il va y avoir un contre-ballant, donc l'opposition va être forte, suffisamment forte pour vous rendre minoritaire. » Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mais c'est le mandat que les Canadiens lui ont donné, toujours dans l'optique d'avoir une loi qui dit qu'il y a des élections à date fixe. Puis M. Trudeau, ce qu'il dit aux Canadiens, c'est que je ne suis pas content de ça. Je ne suis pas content du fait que vous m'ayez attaché les mains puis m'obligez à travailler avec les partis d'opposition. Ça ne fait pas mon affaire, bien que ça a fonctionné jusqu'à ce jour. Alors, c'est le ton arrogant, c'est l'attitude arrogante de M. Trudeau qui dit aux Canadiens « Moi, je ne suis pas content de la job que vous m'avez donnée. Vous m'avez nommé PM, mais pas avec les coups d'effranche. Je ne suis pas content de ça. » Puis je décide de déclencher une élection qui va coûter le plus cher, à cause de la pandémie, mais le plus cher dans les coffres, plus de 600 millions de dollars canadiens pour cette élection que personne ne veut. Et il ne peut pas, M. Trudeau ne peut pas avancer que le Parlement est dysfonctionnel. Premièrement, ce n'est pas vrai. Le Parlement n'est pas dysfonctionnel. Il a réussi à faire passer ces choses avec tantôt l'appui du NPD, tantôt l'appui du Bloc québécois, d'une part. Mais surtout, écoutez, il ne peut pas avoir de double discours, M. Trudeau. Il ne peut pas dire « Je suis obligé de déclencher parce que le Parlement n'est pas fonctionnel. Je ne peux pas faire ce que je veux. » Puis en même temps, vanter son bilan en disant « Voyez comment j'étais bon en pandémie. » Bien, si tu as été si bon en pandémie, c'est parce que tu as été capable de faire poser des gestes que le Parlement ne t'a pas empêché de poser. Fait qu'il est pogné entre l'Écosse et l'arbre. Il ne peut pas, honnêtement, si vous écoutez son discours, il y a des beaux mots, puis on va travailler fort, puis il est toujours la même chose. Mais pensez-y, tu ne peux pas en même temps dire « J'ai un bilan extraordinaire » puis dire « Faut que j'ai une élection parce que je n'ai pas été capable de faire ce que je voulais faire. » Ça ne marche pas. Il a fait pas mal ce qu'il voulait grâce à l'appui occasionnel, mais stratégique des différents partis d'opposition. Donc, sur la propos, moi je pense qu'il prend le pari qu'il n'y a pas d'assise pour aller en élection, mais il prend le pari que, dans le contexte, ça va l'avantager. Alors, je veux vous parler de la réaction des partis d'opposition par rapport à cela, par rapport au fait que M. Trudeau nous amène en élection. Et je vais mettre le Bloc québécois puis les conservateurs dans le même panier ici. Quelle larme de crocodile! Le Bloc puis les conservateurs disent « Ça n'a pas de bon sens de nous amener en élection. » Ah oui? Ça n'a pas de bon sens. Par contre, s'il y avait eu Gankos puis ils avaient gagné leur pari, en votant contre le budget, entre autres, mais en votant contre le dernier budget, les deux partis nous auraient amenés en élection générale. Si l'NPD suivait leur mouvement, ce sont eux qui nous amenaient en élection générale. En défaisant, sur une vote de confiance, le gouvernement actuel. Comment peux-tu blâmer le gouvernement d'aller en élection quand toi-même, t'as tenté de le défaire? T'as tenté de le battre en chambre pour déclencher des élections générales? Ça ne marche pas, là. Tu ne peux pas avoir ce discours-là. Seul le NPD a un discours cohérent en disant « Moi, j'ai fait partie de la solution au Parlement, voter en faveur des mesures parce que je ne voulais pas amener les Canadiens en élection. Je ne voulais pas il y a un an, je ne veux pas plus maintenant. » Mais le Bloc, quelle larme! M. Blanchet, quelle larme de crocodile! M. Autour, qui disent « C'est épouvantable d'aller en pleine pandémie » alors qu'ils ont voté contre le budget, puis la conséquence du vote contre le budget aurait pu être le déclenchement de l'élection générale. S'ils ne voulaient pas aller en élection, ils auraient-ils voulaient voter pour ou s'abstenir? Mais non, vote contre. Je veux aussi vous parler de deux autres sujets en lien avec cela. Je veux vous parler d'une première journée épouvantable pour Erin Autour. Tu n'as pas beaucoup de chances en politique de marquer le pas, puis de marquer l'imaginaire. Puis une première journée, c'est assez important. Et M. Autour a fait des choix importants hier. Tu sais que c'était à Télégraphie, il savait que c'était hier. Alors, M. Autour, la première chose qu'il a décidé, c'est que... Bien, on se rappellera que son parti a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec la question des valeurs, l'avortement, la question des droits des LGBT. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Hier, ça a donné qu'il y avait une marche annuelle traditionnelle pour la communauté LGBT à Montréal. M. Autour aurait pu marquer un grand pas, aurait pu marquer l'histoire du Parti conservateur en disant que le premier geste de la campagne électorale, c'est qu'il montre son appui à la communauté LGBT, puis à la reconnaissance de droits, etc. Il a choisi de ne pas faire ça. Pourtant, le Bloc québécois était là, le NPD était là. M. Trudeau n'a pas besoin de démontrer ça. Il a toujours été des parades. Mais M. Autour, c'était beaucoup plus symbolique que tous les autres chefs, à cause du passé du Parti conservateur. Et hier, stratégiquement, il aurait pu marquer une cassure en disant « Out with the old, in with the new, je suis Erin O'Toole », puis ça ne sera pas comme dans le passé, parce que moi, là, les droits individuels, je reconnais ça, puis c'est mes amis de la communauté, puis etc. Il a décidé de ne pas faire ça. Pourtant, il pouvait marquer le pas. L'autre chose, c'est que hier, il fallait qu'ils s'attendent à des questions sur la pandémie. Et parmi les questions, c'est « Bon, M. Trudeau a annoncé la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires. M. Trudeau a annoncé la vaccination pour les voyageurs, trains et avions. Qu'en pensez-vous? » Puis il y a toute la misère du monde à répondre à cela. Toute la misère du monde. Il n'est pas capable d'assumer une position claire. Il faut étirer les verres du nez. Puis ça finit, la position du Parti conservateur, c'est qu'ils sont contre ces deux mesures-là. Ils sont contre l'obligation pour les fonctionnaires d'être vaccinés. Ils sont contre l'obligation pour les voyageurs d'être vaccinés. Je comprends donc probablement qu'il est contre également le passeport vaccinal au Québec, puis au Canada, puis etc., etc. Ça montre que ce n'est pas sur de solides bases qu'il commence la campagne. Il commence avec un vent de face, où la majorité des Québécois, à 84%, ont été vaccinés doublement. Puis la plupart appuient la mesure, même les partis d'opposition appuient la mesure du passeport vaccinal. Puis lui, il a toute la misère du monde à dire, regarde, moi, j'appuie ça. Ou à la limite, il dit que tu es contre, mais avec conviction, puis défends une position contraire. Mais n'essaye pas de jouer ses mots, puis il a répété, répété, répété. Oui, mais moi et ma femme, on est vaccinés. On s'en balance. Mais d'ailleurs, si c'était si important que ça, pourquoi est-ce qu'il ne force pas ses candidats, tous ses candidats, à être vaccinés? Il n'est pas prêt à faire ça non plus. Ça fait que toute une mauvaise première journée pour Erin O'Toole, alors que ce n'était pas des guet-apens, là. Ce n'était pas quelque chose du champ gauche, là. Ça fait longtemps qu'on le sait que le défilé de la parade LGBT, c'était le 15. C'était planifiable. On pouvait le planifier. Stratégiquement, c'était possible. Puis on sait bien qu'en point de presse, on n'était pas pour parler de pandémie. Écoute, ça commence assez mal, merci, cette campagne-là, où est-ce qu'il essaie de ménager le chou et la chèvre. Il essaie de ne pas faire trop de mal à ses acquis en Ontario et en Alberta. Puis en même temps, il ne veut pas trop faire mal au Québec. Mais entre deux chaises, ça fait toujours bien mal. Ce n'est pas confortable entre deux chaises. Alors, c'est... Et d'ailleurs, comment il va faire pour concilier cette position-là avec la position au Québec? Il a bien beau dire, le Québec est souverain de ses décisions. Tu vois, O'Toole est d'accord ou non avec le passeport vaccinal. Il faudra qu'il réponde à un moment donné. L'autre sujet dont je voulais vous parler, je vous ai dit deux sujets. M. O'Toole, première mauvaise journée. Mais l'autre sujet, c'est M. Trudeau et les risques qu'il court. Alors, je vous le répète, il n'y a aucune raison du déclenchement des élections, vraiment pas. Si ce n'est que par opportunisme, pour avoir une majorité. Il était capable de gouverner encore deux ans. Il n'y avait aucun signaux sur la table qui montrait que le NPD était pour se braquer puis défaire le gouvernement, même si le Bloc et les conservateurs continuent à voter contre. On va avoir l'élection la plus dispendieuse dans l'histoire. On va avoir une élection avec des risques COVID. On va avoir quoi? Est-ce qu'on va avoir des cas dans les autobus? Est-ce qu'on va avoir des cas dans le bureau des élections? Est-ce qu'on va avoir des candidats qui sont à risque, etc.? Ça va être toute une campagne de difficultés à gérer pour M. Trudeau à cause de sa faute. Une des hypothèses possibles, il y en a quelques-unes, mais une première hypothèse possible, c'est que les électeurs décident de sanctionner M. Trudeau. De le sanctionner en disant, « M. Trudeau, vous avez déjà dit qu'il ne fallait pas avoir d'élection en pleine pandémie. Vous nous avez menti. Vous nous plongez dans une élection pour rien. Ça va coûter cher. Je vais vous faire payer le prix. » Ça, c'est une des possibilités. Surtout que, tout récemment, ces députés ont voté pour une motion à la Chambre des communes qui disait qu'il n'est pas question d'avoir une élection en pleine pandémie. Ses propres députés ont fait ça. Ça fait qu'honnêtement, le discours de M. Trudeau et ses gestes, c'est deux mondes. Donc, pas impossible qu'il y ait du monde qui dise, « Hey, Tabarouette, tu parles d'une arrogance, toi, pour juste gagner une majorité, nous amène en élection, ça n'a pas de bon sens. » Option 1. L'option 2, c'est qu'il y a un bas taux de participation. Et un bas taux de participation, ce n'est pas très bon habituellement pour un gouvernement. Parce que les gens qui sortent voter, ce sont des gens qui sont en moudi habituellement. Ceux qui sont très motivés à voter, ce sont des gens anti. Si tu as un faible taux de participation, ça veut dire qu'il y a la gang de contre qui sortent massivement, puis la gang de pour, bien, il va gagner pareil, ou ça ne m'intéresse pas, ou dans le cas présent, j'ai peur de la COVID, je ne sortirai pas, ou dans le cas présent, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui disent, « Moi, je suis un anti-vaccin, puis je vais lui faire payer le prix, puis les conservateurs méritent mon vote, donc ils vont sortir massivement pour voter. » Je regarde les clientèles, ceux qui sont bien pro-libéraux, peut-être en regardant un sondage, je dis « Il n'y a pas besoin de mon vote, c'est dangereux de sortir voter, pas trop content d'avoir une élection générale présentement, paf, je n'y vais pas. » Si je n'y vais pas, le vote pour les libéraux n'est pas là, puis là, j'ai un vote anti qui s'en va voter conservateur, c'est un effet de deux. C'est moins un libéral qui aurait voté libéral, puis plus un conservateur. Ça va vite dans ce temps-là. Alors, ça, c'est un risque réel, puis je vous le répète, il y a la question des non-vaccinés, des anti-vaccins qui risquent de dire « Écoutez, M. Trudeau, on va vous sanctionner pour ça. » Alors, je pense que c'est un risque, c'est un risque qu'il prend. Je ne sais pas si c'est un risque calculé dans son livre à lui, mais c'est un risque qu'il prend, même si pour une première journée, ça n'a pas été très bon pour Aaron O'Toole. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On aura la chance de reparler d'élections pour les 35 prochains jours, parce que ça va aller vite, cette élection-là. C'est l'élection la plus courte possible selon la loi. Donc, 36 jours. Je veux terminer en vous parlant de mon ami Roque Saint-Jacques, le marché immobilier. Je regardais encore des maisons récemment sur Centris, parce que vous pouvez vous magasiner des maisons sur Centris, C-E-N-T-I-R-I-S, sur Google. Et plus que jamais, vous avez besoin de bons conseils. Je pense qu'on n'achète pas une maison à la légère. Quand je regardais une maison, le prix demandé 400 000 au-dessus de l'évaluation municipale, tu ne fais pas un chèque en blanc quand quelqu'un demande 400 000 plutôt que l'évaluation municipale, qui est toute récente. Ça te prend de bons conseils. C'est un marché qui est très difficile. Il faut faire attention. Parce qu'on fait toujours un profit sur une maison à l'achat, jamais à la vente. Le profit, c'est quand tu l'achètes au bon prix. C'est là que tu fais ton profit ou ton gain. Tu ne le fais pas, jamais à la vente. Si tu as acheté au mauvais prix, il va y avoir bien de la misère à revendre ça. Surtout qu'on va voir probablement des taux d'intérêt fluctuer vers la hausse. Alors, vous avez besoin de bons conseils. Bon conseil, mais aussi de bonnes stratégies, soit pour acheter, soit pour vendre. Pour voir si vous vendez le meilleur prix, mais pour acheter également le meilleur prix. En fait, je devrais dire le prix juste. Et ça, c'est le grand enseignement de Roque Saint-Jacques et toute son équipe chez Rémax. Alors, je vous encourage à communiquer avec mon ami, toujours disponible, Roque Saint-Jacques de Rémax. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut. Merci.